Vité, Moula, comment ça va ? Ça va, je vais bien. Parce que dernièrement, t'es passée aussi par une dépression. Ah bon ? Oui, une petite dépression quand même. Elle est passée par pas mal de choses. C'est Goumé ou Moula, c'est qu'elle a des raisons. C'était dû à quoi, Moula ? Qu'est-ce que tu traversais réellement ? J'allais pas venir en parler pile au moment où j'étais en dépression. C'est juste que j'avais pris du poids physiquement, j'avais énormément changé et tout. Tu es plus belle comme ça. Merci. Je m'apprêtais, c'est le truc le plus gentil que tu aies pu dire. Depuis, je te connais. C'est pire, tu connais. C'est lourd. Ça s'applaudit. Oui, ça s'applaudit. Franchement, égoïable. J'avais, je m'apprêtais à poster une photo. Je pense que José Véme pourra vous dire. Des fois, ça nous arrive. Tellement, vous mettez vos bouches dans nos choses, dans nos tailles. On ne sait plus comment va être des lignes. Dans nos dos d'âne. De toute façon, on est des femmes africaines. Non, qu'on se le dise. Notre vôtre, on dirait à Bavoua. Tu veux poster ta vidéo, mais tu regardes, tu ne sais pas quelle langue. Et puis, Med, les gars, viens de quelque part, ne me fatiguez pas. Dites-moi ici à Dieu, parce que là, je suis en vie. C'était ça mon poste, en fait. Je viens de loin, je sors d'une dépression, encore heureux que j'ai survécu. Donc, ne me fatiguez pas, d'accord. On est ensemble. Bisous, je vous aime. Un truc comme ça. Ils ont chargé la photo. Comme le mot était en vogue, le mot dépression. Ils ont que ça dans la bouche. Et dès que tu ne vois pas, quelqu'un te dit, elle a ça, c'est dépression. Et ça a fait tout un truc de non-moulin, dépression. Moi, franchement, quand il y a... Ils voient la patule, elle en t'est devenu folle. C'est ça. Quand on se tuait, on se tuait, moulin. Il y en a même que, allô, Yako, comment c'est moi, c'est pati, Yako, comment ? Non, j'ai fait une transition. J'ai fait une transition, donc j'ai changé de structure. Et à côté de ça, j'avais une... Ah oui, parce que dans le temps, tu étais avec Tony Rodriguez. Yes. C'est ça. Et là, maintenant, le contrat a été rompu. Je ne travaille plus avec, en tout cas. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ce n'est pas à toi, Yadji. Ça, c'est sûr que ce n'est pas à toi. Yes, expliquez ça là. Tu es trop rapide. Il nous est frérés d'être qu'il est moulin, qu'on ne peut pas causer un moulin. C'est bien fait. Donc, en ce moment, tu travailles avec... Avec Stafactory en ce moment. Ah oui, Serge Bénaud. Oui, d'accord. Tu penses qu'un artiste comme toi peut te propulser ? Un artiste comme moi, c'est quoi ? Bénaud Chant. Non, tu veux dire un artiste comme Serge Bénaud ? Non, un artiste qui a... Un de tes confrères actifs, mais l'artiste aussi, il a sa carrière aussi à gérer. Peut propulser ta carrière ? Pourquoi pas ? Mais José avec Chabab, est-ce qu'elle n'a pas produit... Il faut le laisser, il fait les fesses prêts. Il faut arrêter avec les mités. Non, je te demande. Non, mais c'est... Avant toi, il y avait deux artistes qui l'a... Mais tu ne peux pas dire un artiste comme elle à partir du moment où Serge Bénaud, quand même, il est là avant elle. Il est producteur, arrangeur. Il est déjà arrangeur, producteur, t'as vu. Et puis, il a beaucoup d'expérience en termes de musique. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait de grandes scènes et tout, donc il est plus expérimenté. Et il a la carrière, donc pourquoi tu dis un artiste ? Et puis, avant tout, Bénaud, c'est un grand arrangeur. C'est ce qu'on dit, là. J'avais qu'à arranger le morceau. Connu mondialement. Il a arrangé quoi ? Tu veux quoi ? Toi, tu es chez Miss, toi, tu veux quoi ? Moi, c'est lui qui a arrangé le morceau. Alors oui, question. Est-ce que ton nouveau single a été arrangé par Serge Bénaud ? Non. Non ? Il a juste produit, mais ce n'est pas lui qui l'a arrangé. Oui. Mais il a mis la main à la patte. D'accord. Sauf que Rico King. Ah, ok. Ok. D'accord. Alors, dans cette nouvelle chanson, on parle encore d'amour ? Comme toujours. On en parle. On ne le verra jamais assez.